bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre un petit rappel avant de commencer et bien nos nouveaux rendez vous la nouvelle lune et la pleine lune les consultations avec zoé et avec moi le live du mardi soir bien entendu de 21h à 22h30 et pour terminer vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens bélier ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois de novembre et bien c'est la période scorpion bien évidemment jusqu'au 21 ensuite ce sera le sagittaire en ce qui concerne le scorpion c'est votre huitième signe c'est à dire celui qui parle à la fois de rénovation de reconstruction peut être une période où vous allez peut-être être dédommagé de quelque chose il ya un phénomène de réparation avec ce secteur qui est également un secteur financier donc la réparation elle peut être financière bien évidemment mais je vous pouvez aussi faire des travaux chez vous avoir un objet à faire réparer enfin bref on est dans cette dans ce côté de résilience où on peut repartir sur des nouvelles bases toutefois c'est également un secteur de crise or des crises il y en a dans le ciel en tout cas et certainement sur la terre aussi il ya pas mal de dissonance donc je ne suis pas sûr que ces crises vous concerne vous directement mais il est sûr que sur le plan social sur le plan de la même de la vie quotidienne vous pourriez être gêné parce que il ya des gens qui sont en colère qui peut y avoir des grèves et bien évidemment votre productivité qui est aussi lié au scorpion pourrait en être diminué vous n'aurez pas forcément toute votre liberté comme d'habitude soit pour vous déplacer soit pour faire ce que vous aimez bon ça va pas durer 107 ans c'est l'affaire de quelques jours côté travail et vie quotidienne donc ça c'est lié à mercure et bien mercure fait des allers-retours entre la balance et le scorpion et donc pendant une grande partie du mois elle va être à la toute fin de la balance c'est à dire opposé pour vous à la fin de votre signe c'est à dire ceux qui sont nés après en gros un après le 15 16 avril alors non seulement elle est opposée à vous ce qui vous met dans une situation relationnelle où il faut que vous fassiez attention à vos propos aux propos que vous teniez que vous allez tenir plutôt et également bon comme mercure va être en dissonance avec saturne il ya même des moments où on vous dira de vous taire ou alors vous serez obligé vous vraiment de vous contenir pour ne pas dire ce que vous pensez parce que il faudra ménager la susceptibilité de telle ou telle personne vous montrer juste ne pas être trop agressif ni trop impulsif tout ça en parole ou en geste même donc cette configuration n'est pas très favorable à votre vie quotidienne qui peut aussi être gênante enfin il peut y avoir des éléments gênant je voulais dit pour vos déplacements et forcément donc peut-être pour votre travail ou si vous cherchez du travail ça peut également un petit peu bloquer les choses provisoirement bien sûr on en vient à vénus votre planète d'amour elle se trouve également en balance c'est à dire face à vous jusqu'au 21 et s'il ya une semaine au tout début du mois où elle ne fait pas d'aspect après ça va être un petit peu différente elle va s'opposer à mars donc il y aura forcément pour ceux du deuxième des camps un conflit dans votre couple ou avec un partenaire en tout cas il y aura quelque chose où vous trouverez que c'est injuste quand vous que l'autre ne se comporte pas bien avec vous et donc vous aurez envie de rétablir les choses ce qui est normal et n'oubliez pas qu'avec la période scorpion faut justement être dans la réparation ensuite vénus va faire dissonance avec que les planètes qui sont en capricorne c'est à dire saturnes pluton et évidemment jupiter là aussi il peut y avoir peut-être cette fois une injustice mais quelque chose que vous êtes obligé de porter devant la justice vous êtes peut-être obligé ou de prendre un médiateur ou peut-être que vous êtes même en procès et que les choses vont être que vous allez aller au tribunal vous allez ou que vous allez prendre un avocat pour vous défendre enfin bref avec cette vénus vos amours ne sont pas à la fête vraiment c'est un petit peu difficile mais bon ça passe rapidement aussi puisque vénus est rapide on termine avec mars qui alors heureusement parce que c'est votre planète maîtresse avec pluton ne fait aucun aspect à part l'opposition c'est vrai à vénus ça malheureusement vous pouvez pas y échapper mais d'abord elle reprend une marche directe le 14 donc ça va être disons que les choses vont se régler plus rapidement une fois qu'elle elle ne sera plus rétrograde alors sa dissonance avec vénus au niveau des énergies ça risque de vous obliger à vous focaliser peut-être sur votre relation de couple pour la réparer donc toujours dans le dans la thématique scorpion parce qu'il faut pas oublier que toutes les planètes rapportent un au signe du mois c'est à dire au soleil et donc peut-être que il y aura quelque chose à arranger dans votre relation parce qu'il y aura des disputes il y aura des rapports de force des jalousies même peut-être alors que ça vienne de vous ou de votre partenaire le résultat sera le même il faudra vous y mettre tous les deux pour essayer de trouver un compromis cela dit c'est pas des planètes lourdes qui sont en jeu sont deux planètes légères rapides et à priori dont les aspects n'ont pas vraiment de conséquences sur le long terme d'autant plus que l'année prochaine vous allez avoir de très bons aspects sur votre deuxième décant c'est lui qui est impacté là par la dissonance donc bon prenez pas ça cette situation trop au sérieux je vous souhaite après pour moi de novembre en attendant ça va être long avant de se retrouver pour le mois de décembre vous pouvez consulter nos vidéos de la semaine évidemment mais vous pouvez aussi aller sur le 32 10 où vous avez des horoscopes dans ma voix est également sur le site rtl.fr ou celui du figaro tv magazine rtl.'s on 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 Sous-titrage FR ?